Salut ! Aujourd'hui on parle d'un des personnages les plus classe de toute l'histoire des comics. Un personnage que même Chuck Norris ne peut pas battre au bras de fer. Un personnage créé en 1962 chez Marvel Comics, créé par Stan Lee et Jack Kirby. Bref, aujourd'hui on parle de Hulk. Bon, on va faire vite parce que je pense que rien qu'avec les films, on connait un peu tous l'histoire de Hulk. Mais c'est toujours bon une petite piqûre de rappel. Bruce Banner est un grand physicien nucléaire qui bosse pour l'armée sur un nouveau concept de bombe atomique. Un jour, lors d'un essai, Banner aperçoit un ado dans sa voiture, dans la zone de radiation. Tel un bon héros qui se respecte, Bruce Banner se précipite pour sauver l'enfant. Mais il va se faire irradier au passage. Les radiations le changeront et feront de lui Hulk. A présent, lorsqu'il s'énerve, Bruce Banner devient la masse de muscles toute verte la plus connue. Dans des places aux géants verts, Hulk est là pour casser des culs et pas pour vendre du maïs. Il y a deux manières de faire un design. Celle que l'on choisit et celle à laquelle on est contraint. Par exemple, si l'on prend Hulk, il y a les deux. Il y a des choses qui sont choisies. Ici, c'est la silhouette et la masse musculaire. Et tout le concept de Hulk repose sur le contraste entre Bruce Banner, scientifique chétif, et Hulk, véritable bulldozer, qui te boufferait The Rock au petit-déj. Pour moi, dans les comics, il y a trois types de morphologie musculaire pour un super-héros. Dans un premier temps, il y a la catégorie que l'on qualifiera de morphologie à la Flash. Il s'agit d'une silhouette musclée très sec, mais tout de même réaliste pour un sportif de haut niveau. L'idée, avec des personnages qui possèdent ce genre de morphologie, c'est d'en faire des petits gars agiles à la Nightwing ou à la Spider-Man. La seconde catégorie, c'est la morphologie à la Superman. Clairement, là, on est sur des proportions idylliques des dieux grecs. C'est pas réaliste, mais c'est pas l'intérêt. Pour moi, c'est ce que je considère comme la plus difficile à faire, car on flirte très vite avec le too much. Bref, gros respect aux dessinateurs qui dessinent ce genre de persos. Et la troisième catégorie, c'est ce que j'appelle la morphologie abusée. Là, c'est plus humain. Concrètement, le but, là, c'est de s'émanciper entièrement du réel, d'y aller à fond. Et ça peut atteindre parfois des sommets. Personnellement, c'est la catégorie que je préfère dans les trois qu'on a vues. Pourquoi ? Parce que c'est la plus fun. Bref, Hulk fait partie de cette troisième catégorie. Mais Bruce Banner, le côté humain de Hulk, lui n'est pas dans l'une des trois catégories. Dans une quatrième, la morphologie humain de base. Là, ça va un peu du mec enrobé au gaz scientifique, mais gréchons comme Bruce Banner. Ainsi, le contraste entre les deux facettes du personnage est tellement énorme qu'elle fait sens. Maigre pour le scientifique introverti, et monstrueux pour la bête dévastatrice qui sommeille en lui. Ensuite, il y a la couleur, car ce qui fait de Hulk un personnage si iconique, c'est cette couleur verte. Et là, on en vient aux choses qu'on ne choisit pas forcément dans un design. Parfois, certains personnages sont créés en fonction de contraintes techniques. Manque de budget, technologie spécifique, enfin bref, plein de choses au relou qui rentrent en compte. Pour Hulk, ça a été l'impression. A la base, Hulk était gris. Il avait été pensé ainsi, Hulk gris. Mais à l'époque, dans les impressions, le gris passait mal. Or, Stanley et Jack Kirby ont décidé de prendre LA couleur qui passait le mieux dans les imprimantes. La couleur verte. Il y a une vision à laquelle je ne crois pas, c'est celle de l'homme providentiel. Ou plutôt du génie, qui reste assis devant sa table, papier et crayon à la main, et qui sort une histoire uniquement de sa tête, sans s'influencer de rien. Une sorte de mec suprême à l'intellect artistique surdéveloppé, et qui sort un concept du néant. Un mec auquel on devrait lécher les orteils pour montrer notre admiration. Je n'y crois pas. Tout simplement, je pense que si l'on reste assis tout seul devant sa table, on finit par perdre l'esprit et abrasser du vent, tout en se masturbant sur son propre supposé génie. Pour moi, une bonne idée, un bon concept, vient du partage et de l'influence. Et je vais tenter de vous expliquer ma vision en prenant la création de Hulk comme exemple. Je ne crois pas que l'homme puisse inventer des choses à partir du néant. Pour moi, on ne fait qu'imbriquer des éléments déjà existants avec d'autres pour en obtenir une nouvelle. Une chose plus une autre en égale une troisième. Ainsi, la relation qu'entretient Bruce Banner et Hulk est inspirée du roman de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le roman, écrit par Robert Louis Stevenson, racontant l'histoire d'un scientifique qui sépare son bon côté de son mauvais côté. Le Dr. Jekyll laissant parfois la place à Mr. Hyde, le monstre qui sommeille en lui. Hulk est basé là-dessus, mixé avec la vision de son époque, la peur de la bombe H, de comment celle-ci peut donner naissance à des monstres parmi les hommes. Le tout baigné dans la culture du super-héros, culture dans laquelle baignait Stanley. Ainsi, la création de Hulk aurait été impossible si vous coupez l'auteur dans son inspiration du roman de Stevenson, des peurs de son époque, du contexte social et géographique dans lequel il vivait. Et là, part encore du principe que Hulk n'a été créé que par Stanley. Mais si c'est son nom qui apparaît au scénario, Hulk, c'est le fruit de dialogue de deux hommes, Stan Lee et Jack Kirby. Enlevez Jack Kirby et je suis certain que vous obtenez un Hulk radicalement différent. D'ailleurs, là encore, on reste focalisé sur deux hommes. Mais soyons logiques. Ils n'étaient pas dans leur cave à parler tout seuls, ils avaient des collègues, des proches qui pouvaient rebondir sur des idées. Stan Lee demandait d'ailleurs souvent l'avis de sa femme. Bref, tout ça pour dire que Hulk est une œuvre collective, dont les auteurs ne sont pas seulement ceux marqués sur la couverture, mais aussi leurs proches, leurs amis, leur culture, leur influence et leur époque. Donc si vous voulez créer un personnage, une histoire, un film ou n'importe quoi, s'il vous plaît, pour le bien de celle-ci, levez-vous de votre bureau. Sortez, parlez à des gens, débattez, influencez-vous et enrichissez-vous du monde. Et comme le Xelfritz Lang, si vous voulez faire de la mise en scène, n'achetez pas de voiture, prenez le métro, l'autobus ou marchez. Observez les gens qui vous entourent. Donc voilà, évidemment, là-dessus, j'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à le laisser en commentaire, histoire qu'on en débattre. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à creuser le sujet. Lisez de comics, matez des films, regardez des animés. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501